Aïssa Tougeïba On est en mouvement demain pour réclamer le paiement intégral des indemnités du BFM dans toute la région de Dakar. Vous savez, le SAEMS est composé de sections. Donc nous avons la section de l'académie de Dakar, de l'académie de Peking et celle d'Orifice. Bon, vous savez, nous au niveau du SAEMS, notre objectif n'a pas été d'aller en grève. C'est pourquoi depuis le 30 novembre, on était en contact avec les représentants locaux, à savoir les IAD, trois sections d'académie. Bon, on négociait, on discutait avec eux pour qu'ils règlent cette situation dans l'améliore et que les gens ne partent pas en grève. Parce qu'on a assez perdu du temps. Mais quand on sait qu'ils font du dilatoire, ils se renvoient à la balle. Tantôt on vous dit que c'est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, d'autres vous disent que c'est au niveau de l'Office du BFM, etc. Nous, on a jugé nécessaire d'aller en grève, en débrayage de main et en grève totale le mardi. Maintenant, si rien n'est fait, nous allons encore taper jusqu'à avoir rien de coche. Parce qu'on a constaté que l'État, ce qui l'intéresse, c'est toujours que les gens signent un pacte anglais pour que la population se rende, se reverse sur nous, pour dire que les gens signent un réclame de l'argent, etc. Alors que nous, nous réclamons notre vie. Les 62 travailleurs licenciés de la société GCO accompagnés des populations ont battu le macadam à Diogo. Ils dénoncent le licenciement abusif et demandent l'arbitrage des autorités. Les 62 licenciés de la GCO sont massivement sortis, tous de rouge vêtus à Diogo, accompagnés des populations pour vigoureusement manifester contre ces licenciements qu'ils jugent abusifs. La GCO, Grande Côte Opération, une entreprise qui maintient son refus de les réintégrer, malgré la décision de l'inspection du travail qui leur a donné raison. Des licenciés de la GCO qui, encadrés par les éléments de la gendarmerie, ont battu le macadam sur près de deux kilomètres. Gourmac Failly, coordonnateur du collectif des licenciés de la GCO. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une marche de protestation contre la décision illégale, injuste, que la GCO a prise pour licencier arbitrairement des travailleurs. Et par la suite, la même GCO a poussé la CIS à licencier également 33 travailleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre une cause. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre leur liberté. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remercier les travailleurs dans leurs droits. Le compte total est de 62 personnes qui sont licenciées dans la même entreprise. Nous avons tenté plusieurs reprises de médiation au niveau de l'inspection du travail. La judiction numéro 1 en matière de travail nous a donné raison sur toute la ligne. Des licenciés dont la situation est dramatique, des chefs de famille qui allaient en croire sont enterrés vivants après plus de 5 mois sans salaire en cette période de crise sanitaire. Dans ce mouvement d'humeur, l'accaparement de leur terre par la GCO a été aussi vigoureusement décrié. Gourmac Failly, depuis ce licenciement, l'association des victimes est dramatique et caouteuse. Ces travailleurs sont enterrés vivants parce qu'ils pourraient faire des familles pour qui, même en percevant ses salaires, ne parvenaient pas à assurer la dépense quotidienne. Si toutefois, aujourd'hui, on lui prouve de son salaire pendant 5 mois, en cette période de conjoncture, en cette période de crise sanitaire, une entreprise responsable, une entreprise soucieuse de ses travailleurs n'aurait pas eu cette pensée radicale, agresseuse, on dépendait de nos champs. On parvenait à récolter 5 millions ou 10 millions pendant une saison. Gécio a pris cette terre-là, ensuite a licencié nos enfants. Des travailleurs licenciés qui en ont profité pour demander l'arbitrage du président Makissal, Tivawan, Babacarso, depuis Djogo, pour CDFM. Babacarso, les travailleurs de l'ISRA, Institut Sénégalais de Recherche Agricole, dénoncent également les retards des salaires et les difficultés techniques et scientifiques. Ils ont adressé une lettre ouverte au président Makissal et n'excuse pas non plus de tenir des citines et même d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas prises en charge. Écoutons Racine Kem, secrétaire général adjoint Sintra, au micro de Hamoudou Moustafadia. Beaucoup de difficultés au niveau de la gestion du personnel, mais surtout au niveau du paiement des salaires qui est une bonne partie, qui gruge une bonne partie de ce budget-là. Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà le 13 dimanche, c'est lundi 14, mais l'ISRA n'a pas encore payé les salaires. Et cela commence à durer depuis maintenant plusieurs mois. Les salaires sont payés toujours très tard du mois ou plutôt le 8 du mois. Et c'est une situation qui devient de plus en plus difficile, qui est combinée déjà aux difficultés au plan scientifique. Parce que l'État, pour le moment, nous avons sorti cette lettre adressée au chef de l'État pour un peu plus le sensibiliser, puisque nous avons toujours été félicités et encouragés par le chef de l'État. Nous imaginons que ça fait partie de ces objectifs de renforcer un institut comme l'ISRA au plan financier, au plan technique, etc. Donc, nous avons posé ce premier jalon de lui adresser encore une lettre, parce que nous l'avions fait il y a deux ans, mais ça a été sans suite. Aujourd'hui, nous avons prévu de faire dans la responsabilité, d'abord de nous adresser au chef de l'État pour lui adresser cette lettre-là, en espérant que cela puisse aboutir à une solution. Si maintenant, nous restons encore des jours, ou en tout cas des heures, sans pouvoir trouver une solution à ce problème déjà, au retard des salaires, mais également à tous ces aspects techniques et scientifiques qui font défaut à l'ISRA. Nous avons bien sûr, parce que nous avons une intersyndicale de trois syndicats, des chercheurs et des travailleurs, nous avons bien sûr toute une panoplie d'actions à mener qui iront jusqu'à peut-être organiser une marche ou organiser une grève, parce que nous avions l'année dernière, ou à deux ans, organisé une manifestation en Cidine. Nous n'excusons pas de juger de tous les moyens pour nous faire entendre encore plus pour l'agriculture du Sénégal, mais également au plan humain, de pouvoir permettre aux travailleurs d'être à l'aise, d'être payés à temps et de pouvoir faire son travail dans les meilleures conditions. Le premier ministre du Royaume africain des Swatini, Ambrose Dlamini, est décédé dimanche après-midi dans un hôpital sud-africain, annoncé dans la soirée le gouvernement de ce pays. Le premier ministre de la dernière monarchie était âgé de 52 ans. Il avait été hospitalisé en Afrique du Sud pour y être soigné depuis décembre, deux semaines après avoir été diagnostiqué positif à la COVID-19. Aïssa Tougeïba Aïssa Tougeïba Aïssa Tougeïba Aïssaou Aïssa Tougeïba les trois secrétaires généraux de la section de la Maître Les Découvrir de la Côte d'un à ce moment-là. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a fait.